Direction maintenant la Seine-sur-Mer pour un sujet sur la prévention routière au cœur d'un ESAT, un centre d'aide par le travail. Rares, ici sont les personnes qui ont le permis. Et pourtant, il y a quelques semaines, une jeune femme s'est faite écraser par un camion. La route, le lieu de tous les dangers pour ses personnels handicapés. Wanaïssa est aux commandes de son scooter et c'est l'accident. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que ça fait ? Je ne suis pas assez avancée en fait. Ici, on rappelle des règles simples de sécurité à adopter sur les routes. Le public, des personnes en situation de handicap intellectuel. Alors, on adapte la prévention, mise en situation, schéma ou simulation. Ça a été dur parce que c'est déjà un simulateur. Donc dans la vie réelle, ce n'est pas la même chose. Mais ça a appris à regarder au loin, à anticiper les choses. Il y a cette prise d'autonomie du déplacement en bus, du déplacement en piéton. On voit de plus en plus qu'ils commencent à se déplacer avec des voitures sans permis, avec des scooters. Même il y en a qui accèdent à l'heure actuelle à le permis, le code de la route pour avoir un véhicule. Donc c'est cet accompagnement qu'on fait dans le cadre de l'ESAT, dans le cadre particulier de ce public spécifique. Parmi eux, Marc, 37 ans. Il assiste à sa troisième séance et il apprécie. Avant, je n'avais pas de réflexe, que maintenant j'ai des réflexes. Et comme l'année prochaine, je suis prévu d'avoir une voiture, bientôt une voiture sans permis, et c'est pour être en sécurité en voiture. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la visibilité, celle des camions et des bus en particulier. Il y a deux semaines, une de leurs collègues est décédée sous les roues d'un poids lourd. Je suis le conducteur, le chauffeur. Ma vision, elle va être là. Donc quelqu'un qui fait 1m70, il va être devant le camion, il va passer, je ne vais pas le voir. Ça nous a fait un choc parce que ça nous a amené à faire plus attention sur la route. Cette formation entièrement gratuite est réalisée par la maison de la sécurité routière du Var.